Salut c'est G, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du OnePlus 9 Pro, donc téléphone je le rappelle qui nous avait été envoyé par la boutique Trading Shenzhen, je vous avais présenté en vidéo déballage donc aujourd'hui c'est la vidéo test, le modèle test est le 8 256 à 787 euros, je te mets les liens dans la description de la vidéo, comme toujours voilà petit moment pub, tu cliqueras sur le pouce bleu si tu veux vraiment nous soutenir, ça nous aide pas mal, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, si tu aimes notre contenu et tu cliqueras sur la cloche de notification pour être averti des futures vidéos qui vont arriver et ainsi aussi tu nous retrouves sur notre nouvelle page Discord sur lequel on échange pas mal à plusieurs sujets sur différentes marques, il y a du partage de photos, il y a des tutos etc, on commence à développer, c'est tout nouveau, donc je t'invite à nous y rejoindre également et tu as tout ça dans la description de la vidéo. Donc ce téléphone est déjà réservé par un tipeur, donc Tipeee c'est quoi ? C'est une plateforme participative, ceux qui souhaitent nous aider en faisant un petit don en contrepartie, ils ont toutes les vidéos en avance, un mail chaque jour de notre part avec de l'actu etc, et des prix préférentiels sur les téléphones que l'on teste. Voilà pour l'instant pub. Donc allez, on se refait une petite injection des caractéristiques de ce OnePlus 9 Pro. Allez, on va commencer par revoir les caractéristiques de celui-ci. Franchement, j'ai passé une bonne semaine avec. Franchement, ça m'a fait plaisir de le tester. Je commence à bien adhérer à OnePlus quand même. Bon, quand on sort du Ultra et du Mi 11 Pro, on a l'impression d'avoir une plume dans les mains. Honnêtement, très bonne prise en main, très beau design. Franchement, un très très beau téléphone. Allez, on commence par faire les petites caractéristiques. Donc déjà, d'une part, on a le capteur d'empreinte digital sur l'écran ici, et il est vrai comme un confrère. J'ai vu sur YouTube, ça c'est, je confirme aussi, le capteur d'empreinte est assez bas quand même. On aurait préféré peut-être l'avoir ici. Là, il est un petit peu bas et là. Il faudra descendre le doigt et tenir le téléphone du coup un peu plus bas. Capteur d'empreinte qui fonctionne bien. Le double tap et la roco faciale également. Il y en a, comme vous le voyez ici, le Always on Display avec toutes les notifs qui s'affichent dessus. Donc après, sur la partie écran, on a un écran de 6,67 pouces du LTPO AMOLED 120Hz. C'est 1300 nits. C'est les écrans E4 avec une profondeur de couleur de 10 bits, 3216 par 1440 en QHD plus et une densité de 525. Donc franchement, un très bel écran, une très bonne luminosité. Ça fonctionne très bien, il est super réglable. Il y a un retour haptique. Là, on sent des petits crans et tout. Là, quand je montre la luminosité, ça fait vraiment qualitatif. Il est un petit peu edge aussi. Bien optimisé. Franchement, il est super beau. Moi, j'aime bien. Dégèrement incurvé comme ça. C'est un très bel écran. Il est propulsé tout ça sur du Qualcomm 888 à 2,84 GHz. De l'Adreno 660 pour le GPU, 256 Go de stockage en UFS 3.1 et 8 Go de RAM pour ce modèle-là en LPDDR5. En caméra frontale, on aura du 16 mégapixels de chez Sony, du IMX471. Donc après, sur le bas ici, on a l'USB Type-C, le tiroir SIM, le haut-parleur. On avait vu tout ça. Je vous invite à revoir le déballage. Sur le côté gauche, on a le bouton volume plus ou moins ici, sur la partie gauche. En haut ici, on a le micro d'ambiance, je suppose, ou le capteur de proximité. Sur la droite, on y retrouvait notre bouton power et le fameux bouton avec ici le mode silence et le mode vibreur. Franchement, super pratique ça. J'avoue, si tout le monde le faisait, ce serait pas mal. C'est évite d'ouvrir le centre de notification et d'aller changer les pré-réglages. Là, on le fait directement, même sur écran verrouillé. Donc, c'est juste super. Derrière, logo OnePlus, une belle couleur ici, qui est présentée. On se voit même dedans, effet miroir. Et avec nos appareils photos propulsés par Assel Blade. C'est juste le traitement logiciel qui est fait par Assel Blade. C'est pas la partie vraiment hardware, c'est software. Donc, les appareils photos 48 mégapixels, Sony IMX 789, ouverture 1.8, OIS, OIS pour le capteur principal. Un autre de 50 mégapixels, Sony IMX 766, ultra grand-angle en ouverture 2.2. Un 8 mégapixels téléobjectif 2.4 avec de l'OIS. Et un autre de 2 mégapixels pour le monochrome, zoom optique, x 3.3 numérique, x 30 et de la macro, qui est disponible sur ces capteurs photos. La Wi-Fi 2.4 et 5 GHz, la Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, IP68, son stéréo Dolby Atmos, les moteurs de vibration optique que je vous ai dit, franchement, les ressentis. Il y a des petits retours optiques, ça fait juste plaisir. La 5G N1-328A41-78-79 et la 4G B1-2-3-4-5-7-8-12, 17-18-19, la B20, la 26-34-38-39-40-41. Il n'y a pas de B28, 4500 mAh de batterie, charge 65W et une charge 50W sans fil. Tout ça dans un poids de 197 grammes, donc en dessous des 200 grammes. Et c'est juste agréable à utiliser, pardon vraiment. C'est juste agréable à utiliser, ça fait plaisir. 163,2 par 73,6 par 8,7 d'épaisseur. Franchement, il n'est pas super épais. Et comme je vous le redis, c'est vraiment agréable en main. Les capteurs photo ne dépassent pas non plus énormément. Franchement, à ce niveau-là, déjà, pour ma part, c'est un sans faute. Alors, on va faire un petit tour de notre affichage. Donc déjà, agréable au toucher. On a un film de protection qui est directement posé dessus, d'origine. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Là, je suis en mode soft. Donc ici, on va dans le mode d'écran. On a les tons. Donc il y a marqué ton agréable. C'est adapter automatiquement les couleurs de l'écran et la luminosité ambiante. Afin de garantir un affichage confortable dans deux environnements différents. La veille avancée ici, on a la calibration de l'écran. Donc on pourra choisir du mode vif, du naturel ou un mode avancé. Et on aura la résolution ici en Full HD+, où on pourra mettre du QHD+. Et là, il va vous dire que ça consomme un peu plus. Mais on a une option économie d'énergie auto en QHD+. Le taux de rafraîchissement, donc du 60 ou du 120 Hz. Voilà. Les zones d'affichage de l'appareil photo, ça, c'est pour réduire un petit peu si on veut que l'écran descende plus bas pour cacher l'appareil photo. Mais bon, il y a des applications en plein écran. On avait l'hyper-touch. Ils disent que ça peut énormément améliorer la vitesse de réaction de l'écran tactile et la stabilité du taux de rafraîchissement dans certains jeux et rendre le fonctionnement plus réactif. Donc voilà, ça, on le coche ou non. L'effet de couleur vive pro, on peut le mettre aussi. C'est le moteur améliore, optimise de manière dynamique les couleurs et le contraste des vidéos afin de les rendre plus vivantes. Bon, tout ça, ça doit consommer plus, bien évidemment. Le lissage des animations. Donc on a vraiment plein de trucs à activer. Vous voyez, tout ça, ça fonctionnera pour Galerie, YouTube et Netflix. Après, ça dépendra des applications que vous allez installer. Résolution vidéo ultra haute. Vous voyez, si on active vraiment tout ça, ça, ça fonctionne ici avec Instagram, ils disent. Donc toutes les applications ne sont pas prises en compte. Le mode sombre, l'affichage ambiant. Éveillez votre téléphone en le prenant en main. Le mode veille est toujours activé. Donc ça, c'est pour le horizon display. On aura le horizon light aussi. Ça, c'est pour la partie notification. On va retrouver ça chez Oppo. Ici, la barre d'état, taille d'affichage. Donc ici, l'affichage ambiant, la vue. Et ça, c'est la taille d'écran. Donc après, c'est franchement très réactif, très fluide. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Franchement, un très, très bel écran, je trouve. Allez, on se fait un petit tour du firmware. Donc ici, on a les connexions au compte de chez OnePlus si on veut. La Wi-Fi et réseau. Les Bluetooth et connexions, on y retrouvera ici le NFC. On y retrouvera aussi Android Auto qui est dispo. Le Chromebook. Donc l'écran, la vue. Personnalisation. Donc on pourra tout personnaliser. Les fonds d'écran. Ici, donc le horizon display, comme je vous ai dit. Avec différents types de... Hop là, de horizon display. On choisit un peu le design que l'on aime. L'animation du capteur d'empreintes aussi. Alors on va mettre celle-ci. L'horizon light, on l'a vu. Les fonds d'écran, les couleurs d'accueil, etc. Les icônes système. Donc on peut choisir rond, carré, rectangulaire. Et après, on peut même modifier leur taille, etc. Les packs d'icônes. Donc ici, j'ai laissé oxygène. Ou alors on aura le pack hydrogène également. Les polices. Donc voilà, c'est personnalisable. C'est ce qui est bien sympa sur ces firmwares OnePlus. Les barres et gestes de navigation. Donc moi, j'ai mis les gestures. Cliquer deux fois sur le bouton marche-arrêt, on peut y attribuer un raccourci. Sécurité écran de verrouillage. Là, on enregistrera nos empreintes digitales, ainsi que la reconnaissance faciale. Les batterie, le stockage, les services cloud, les comptes, le bien-être numérique et parental. Donc voilà. On peut voir les différents jours. Les applications que l'on a utilisées ou non. Utilitaire. Le système ici. Le stockage OTG. L'optimisation de la RAM. Ici, optimise l'utilisation de la RAM en fonction de votre utilisation de l'appareil. Ça, on peut le mettre ou pas. Et les mises à jour système. J'ai une mise à jour dessus. Qui a corrigé la partie système, la partie caméra également. Donc ici, à propos du téléphone, on est bien sur la version 8.256. Avec le 48.5.8 et 2 en termes de caméra. Version Android 11. Le modèle L210. Il n'y a pas la version de l'hydrogène, d'oxygène ici. C'est oxygène 11.2.4.4. Voilà pour le tour. Ici, on a le centre de notification. Avec nos raccourcis, etc. En haut, on a ceci. Le multitâche. Sur les angles, on aura ici le Google Assistant. Et sur la page de gauche, toute la page d'informations qu'on pourra paramétrer. Notre résultat en tout tout. 719 000 points sur ce OnePlus en Snap 888. Voilà, je n'ai pas fait en tout tout V9. J'ai fait que le V8. Bon, le V9, on sait qu'il donnera un plus gros score. Mais bon, voilà. Là, ça tourne quand même super bien. 719 000 points. Bon, le Qualcomm 888 tourne bien. Il a le petit défaut de chauffer. De temps en temps, sur les parties jeux, etc. C'est vrai qu'il a ce défaut-là. Un petit peu de surchauffe. Allez, on va se lancer. J'ai fait, moi, du Call of Duty. On va voir si ça donne. Allez, j'ai lancé un petit Call of. On va se mettre du son. Donc, on a le son stéréo qui est juste bon. Franchement. Sous-titrage ST' 501. Voilà, je me suis fait buter. Franchement, l'écran est super réactif quand même. Ah, je me suis fait buter par lui. Il m'a snipé, quoi. Franchement, c'est juste agréable. Il y a un super son, comme je vous l'ai dit. Franchement, ça marche super bien. Franchement, c'est un super son, comme je vous l'ai dit. En plus, c'est un super son. c'est un plaisir allez ce sera tout pour là c'est déjà pas mal et franchement c'est juste un plaisir de jouer, on a un super son du coup, attends je baisse un petit peu je suis pas forcément gamer mais je suis en train de me prendre dans le jeu du coup on va filmer et on va se retrouver avec une vidéo trop longue, non franchement c'est agréable ça joue bien l'écran est super réactif, il est lisse et tout ça malgré qu'il y ait un film franchement c'est super réactif, c'est à l'heure de bien fonctionner et on a surtout un super son c'est fluide, bon là on a fait pas beaucoup de minutes de jeu ça chauffe pas mais bon le snap 888 est connu quand même pour chauffer un petit peu allez on est sur la partie photo, donc j'ai fait pas mal de photos et vidéos avec ce OnePlus 9 Pro il y a de l'évolution comparé au 8 Pro par exemple j'ai retrouvé une nette évolution de la partie photo on a de la macro aussi qui est pas trop mal, j'ai trouvé une bonne stabilisation en termes de vidéo, j'ai essayé comme avait vu un confrère de prendre des photos un petit peu en mouvement j'ai trouvé comment ça allait, il n'y avait pas de de problématique là dessus franchement, bon le photo le bonne nuit qui est propre j'ai trouvé peut-être même plus propre que le le M11 Pro Ultra pour ma part les photos que j'ai prises basiques comme une personne lambda mais ça reste pas, on n'est toujours pas encore au niveau de chez Vivo en termes de traitement de photos de nuit là je trouve que pour l'instant ça a été le top je parle de la partie nuit sinon en termes de photos vidéo franchement c'est largement convenable pour faire de de belles photos et de belles vidéos avec ce OnePlus 9 Pro il y a encore un peu de travail c'est sûr, pour être peut-être au niveau un peu plus des concurrents mais ça reste propre il n'y a pas besoin de mettre toute une artillerie de choses c'est propre, on a le traitement logiciel par Assel Blade qui apporte son petit grain donc voilà franchement donc on refait un petit peu le point de ce que nous proposent ces modes là donc en termes de vidéo on pouvait monter en résolution donc ici on avait de la 4K il faudra descendre ici par contre pour aller sur de la 8K en 30 fps de la 4K on peut aller à 120 fps donc ça c'est plutôt pas mal et après si on repasse en 60 fps on pourra se mettre en 1080p le rapport d'image, etc taux de rafraîchissement la partie photo ici on a accès directement à la haute résolution ok donc ça c'est bon après la partie ralenti 1080p 240 fps après on a le mode panorama le mode accéléré avec de la 4K et du 1080p on pourra monter jusqu'à du 480 fois en 1080p et idem 480 fois pour de la 4K en mode accéléré avec aussi du grand angle donc ça c'est plutôt pas mal le mode vidéo le portrait le paysage nocturne on a un mode professionnel on a un mode ici avec un changement d'inclinaison c'est pour rajouter ici des bandes là où je ne peux pas trop trouver vraiment son utilité à celui-ci le mode professionnel voilà allez je vous passe toutes les photos vidéo prises avec ce One Plus 9 Pro franchement j'ai trouvé que voilà pour une personne franchement ça fait des très bonnes photos je trouve de beaux rendus de couleurs etc donc je vous laisse voir et je t'invite aussi à aller sur notre site internet sur lequel on remet toutes ces photos qui vont être plus en taille réelle non compressée etc donc je t'invite aussi à y aller faire un tour pour voir et c'est plus en taille réelle Sous-titrage ST' 501 ... 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